Nous sommes ici réunis pour autre chose, c'est-à-dire pour la continuation de cette discussion à deux voix sur la question du mal. Et c'est maintenant au tour de Michel Terechenko de prendre la parole. Et je voudrais dire que nous connaissons peut-être un peu moins Michel Terechenko. Il est maître de conférence de philosophie à l'université de Reims, mais il enseigne aussi dans la région, à Aix-en-Provence, à l'Institut d'études politiques. Et il a écrit plusieurs ouvrages, dont peut-être un de ceux qui ont eu le plus de retentissement était Amour et désespoir, un livre qui est apparu en 2000. Mais c'est évidemment surtout le livre qu'il a consacré en 2007 à la question du mal, à la question de la banalité du mal, sous le titre « Un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien ». Un livre donc qui est paru, je l'ai ici, aux éditions de La Découverte. C'est évidemment beaucoup plus sur cette question, n'est-ce pas, que je pense qu'il va aujourd'hui intervenir, puisqu'il a, je pense, consacré un grand pan de sa réflexion à la question précisément du mal. Je lui donne donc tout de suite la parole.